Bonjour à tous les amis astrophiles, astro-amateurs qui me font l'honneur d'écouter mes petites incursions dans le domaine du Zodiac. Alors comme pour à chaque pleine lune, on va regarder en profondeur le signe en question, alors que pour les nouvelles lunes on regarde plus la situation mondiale et comment ça peut agir pour chacun, quel est le rapport entre, justement le rapport très étroit qui existe entre situation mondiale et situation individuelle. Il y a des gens souvent qui ne comprennent pas pourquoi je parle du politique et d'autres qui ne comprennent pas pourquoi je parle du développement personnel. En fait je ne parle ni de l'un ni de l'autre, je vous montre que du point de vue du cosmos, du point de vue astrologique, tout est relié. C'est-à-dire par exemple la guerre entre Israël et le Hamas qui a eu lieu, c'est une guerre qui a lieu à l'intérieur de vous. Apparemment elle a lieu à l'extérieur sous forme de ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais en réalité la bande de Gaza c'est l'étroite bande de conscience qui sépare le mental de la conscience. C'est la zone qui fait à quel moment on tombe dans le juste ou l'injuste. On va parler de ça aujourd'hui puisque la pleine lune du sagittaire, ça parle beaucoup de justice. Mais comprenez bien qu'en fait il n'y a pas d'un côté ce qui se passe dans le monde, d'un côté ce qui m'intéresse moi. C'est une vision complètement égocentrique qui n'a pas de rapport avec la réalité profonde des choses. En fait vous n'êtes pas séparé de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le monde se passe en vous aussi. Alors il y en a qui exagèrent, il y en a qui sont trop individualistes et qui se désintéressent à ce qui se passe dans le monde parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était Herman S. Voilà c'est ça, qui disait l'histoire universelle c'est l'intermittable récit sans esprit ni ressort dramatique de la violence faite au plus faible par le plus fort. C'est un bon résumé, c'est-à-dire que du que vous vous intéressez à l'histoire vous voyez tout le temps ça. Mais à l'intérieur de l'être humain, le plus faible c'est l'âme, le plus fort c'est le mental égocentrique, ce qu'on appelle le bug humain dans le dernier bouquin de David Boller, enfin ce n'est pas son dernier bouquin mais le bouquin de David Boller, le bug humain qu'il faut absolument lire. L'ego écrase en fait très facilement l'âme, écrase le processus évolutif qui a lieu en nous et en l'écrasant il crée des émotions extrêmement intenses parce que évidemment la vie ne se laisse pas faire, elle n'a pas envie d'être écrabouillée comme ça par un gros poussa qui est l'éligo et elle réagit sous forme d'émotions. Donc quand vous n'accueillez pas vos émotions c'est que vous n'avez pas compris que les émotions sont le résultat de ce frottement de l'exploiteur contre l'exploitant, du colonisateur contre le colonisé, etc. Vous pouvez prendre toutes les situations du monde, c'est la répétition de la même chose, c'est cette histoire de l'âme en fait qui est exploitée, comme on se sert du mental, on utilise bel et bien la conscience forcément puisqu'il ne peut pas y avoir de mental s'il n'y a pas la conscience derrière, on utilise bel et bien la conscience mais on refuse de voir que le mental n'est pas la conscience, c'est un tout petit morceau de la conscience, la conscience est plus vaste et on refuse de s'élargir, de grandir parce qu'on n'a pas compris que grandir est la loi, que c'est le processus principal de la vie sur Terre. Donc on refuse de grandir, on veut se rassurer en se maintenant dans ce qui existe déjà, dans nos habitudes, dans nos comportements habituels. Moi si je fais ces espèces de petites incursions en domaine de Zodiac, parce que le Zodiac nous indique exactement comment nous transformer, comment devenir autre que ce qu'on croit être et comment découvrir qu'on est beaucoup plus grand à l'intérieur que ce qu'on croit être dans notre personnage, dans notre personnage social, dans notre personnage familial, dans notre personnage professionnel, etc. Tous ces personnages ne valent rien à côté de l'immensité lumineuse qui est notre propre vrai moi profond, le grand moi, on ne sait pas tout à fait la conscience absolue, la réalisation totale du soi, on en est encore loin, mais il y a un grand moi, vous voyez par rapport au petit moi égotique, il y a un grand moi qui est capable de se tenir en équilibre entre l'âme et l'égo et d'avancer vers le monde de l'âme en faisant le travail de faucher petit à petit tout ce qui nous accroche encore à l'égo. Voilà un peu le... et voilà ce que Hercule fait dans ses différents travaux. Alors le neuvième travail d'Hercule, celui du Sagittaire, quand la pleine lune est en Sagittaire, ça veut dire que le soleil est en Sagittaire, ça veut dire entre le 23 novembre et le 22 décembre, et que la pleine lune elle-même, évidemment, elle a lieu en gémeaux. A chaque fois ce paradoxe, c'est qu'on dit la pleine lune du Sagittaire, en fait la pleine lune est en gémeaux dans le signe en face, puisque la pleine lune c'est le soleil opposé à la lune, exactement. C'est pour ça que la lune apparaît pleine, parce qu'elle est exactement opposée au soleil, donc on ne la voit pas de côté, la terre se trouve exactement entre le soleil et la lune, donc elle est pleinement éclairée. De même, la conscience humaine est pleinement éclairée à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est le moment idéal pour méditer, pour se poser des questions, pour évoluer, parce que nos capacités mentales sont beaucoup plus proches de la conscience que d'habitude. Alors que quand la lune est faible, on pourrait dire que les capacités de conscience retournent vers l'intérieur, pour les méditants c'est très bien, d'où les méditations de Nouvelle-Une, évidemment, qui sont très très conseillées, mais pour la plupart des gens c'est un retour dans une espèce de marécage de l'égrégore humain collectif, c'est-à-dire qu'on retourne à des comportements, à des pensées, à des paroles et des actes qui sont finalement imprégnés de ce que pense tout le monde. On retourne à la masse. Donc la pleine lune c'est l'occasion de devenir vraiment un individu, ce que Jung appelait l'individuation, de devenir un individu plein, entier, différent des autres forcément, parce que personne n'a le même thème, chaque thème, même si on comptait que les sept planètes, je crois qu'il fallait 10 000 ans avant qu'on retrouve un thème ayant exactement les mêmes formules des sept planètes, avec les mêmes aspects. Si on compte, si on rajoute les astéroïdes et les planètes transpersonnelles comme on fait maintenant dans l'astrologie moderne, comme ceux qui veulent faire l'astrologie moderne le font, parce qu'il y en a qui ne veulent toujours pas mettre les astéroïdes, je ne comprends pas, mais il y a toujours des gens qui sont en avance, d'autres qui sont en retard, mais c'est comme ça, pour moi ce n'est pas du tout clair, c'est quelque chose qui n'est pas compris avec les astéroïdes, il faut évidemment, pas forcément mettre tous les astéroïdes, mais mettre au moins les 3-4 premiers, parce qu'ils parlent très très fort. Donc voilà, si vous voulez avancer, il faut devenir vous-même, et ce soit même, donc si on met les astéroïdes, il y a une chance, je crois que c'est au bout d'un million d'années seulement, le thème redevient le même, je crois que ça a été compté par les ordinateurs, bref, un million d'années, ça nous ramène à l'époque où le main n'existait même pas, donc vous étiez, je ne sais pas, un facochère, une girafe, que vous ayez le même thème qu'actuellement, vous n'en aviez rien à cirer, parce que vous n'étiez pas capable de vous en servir. Donc la vie actuelle que vous avez, elle est unique et précieuse et extraordinaire, parce que c'est la seule occasion que vous avez, avec cette formule céleste que vous avez dans le ciel, de devenir un individu plein et entier. Il n'y a aucun thème qui est négatif en lui-même, tout thème est une formule qui permet le processus d'évolution de l'ego vers le moi, et du moi vers l'âme, et de l'âme vers le soi. Ce processus d'évolution, tout le monde peut le faire, il n'y a pas des... Alors il y a peut-être des bons et des mauvais élèves, mais c'est parce qu'on se définit comme tel, en réalité tout le monde a la même capacité, puisque tout le monde a un soleil dans son thème, et donc tout le monde ne peut atteindre le soleil, puisqu'il est dans votre propre thème. Donc c'est pour enlever un peu des idées, alors ça fait un peu partie du sagittaire, c'est ça, c'est enlever les fausses idées qu'on se fait sur soi-même, et c'est souvent le gros problème. Alors on y va, ça s'appelle extermination des autres, c'est un phal, ça a l'air peut-être un peu pas très écolo, mais il faut se rappeler que les travaux d'Hercule, ce n'est pas l'histoire d'écologie, c'est l'histoire d'écologie de l'âme, c'est-à-dire où il s'agit de trancher avec ce qui nous empêche d'évoluer, c'est des symboles. J'avais vu dans Hydrasil, quelqu'un qui avait joué à faire les douze travaux d'Hercule en les rendant écologiques, en disant, c'est stupide, c'est ce truc du passé, c'est tradition du passé, on peut voir les choses différemment, ne pas tuer les oiseaux, ne pas tuer l'ion. Alors évidemment, c'est complètement à côté de la plaque, qu'il ne s'agit pas d'histoire, les travaux d'Hercule ne nous parlent pas de quelqu'un qui serait héroïque parce qu'il aurait tué des animaux, on n'en est pas là, on est en plein symbole, c'est-à-dire que Hercule n'existe pas, c'est vous-même, les oiseaux, le lion, enfin tout ce qu'il a vaincu, ce sont des forces intérieures en vous-même, il n'y a pas de rapport avec les animaux, il y a la nature extérieure en réalité. Donc c'était, bien que j'aimais beaucoup ce mensuel qui a disparu, qui a été censuré par le gouvernement, c'est dire s'il était bon, et donc voilà, j'aimais beaucoup ce que faisait Hydrasil, c'était la revue lancée entre autres par Pablo Servigne, mais on peut sûrement en se procurer encore des numéros, je ne sais pas s'ils ont tous été vendus, j'espère qu'il y en a encore, mais c'était le truc qui était idiot dans ce magazine, c'était cette espèce d'incompréhension totale de faire des travaux d'Hercule, quelque chose d'écologique, alors que c'est beaucoup plus écologique que telles qu'ils sont dans la tradition, évidemment, si on comprend, si on ne comprend pas, évidemment, c'est un autre problème. Voilà, alors, allons-y sur cette extermination des oiseaux de Stinfal, qui sont en fait nos oiseaux de croyance intérieure. Alors, je vous dis le mythe en diagonale assez vite, parce que bon, il est dramatique, il y a des moments de suspense, je ne veux pas trop perdre de temps à raconter l'histoire, je préfère vous l'interpréter, en gros, il est devant la neuvième porte et l'instructeur lui dit franchis cette porte et trouve le marais de Stinfal où sont les oiseaux qui causent des ravages et découvre le moyen de les chasser de leur demeure, de ce marais où ils sont depuis longtemps en sécurité. Donc, il dit, il rajoute une instruction importante, il dit la flamme qui lui, au-delà du mental, révèle la bonne direction. c'est le travail qui t'attend. Voilà. Et il envoie Hercule qui donc rentre dans, va vers Stinfal et qui est un marais fétide et quand il s'approche de ce marais en marchant, il voit qu'il y a des oiseaux qui croissent avec leur menaçant et discordant un peu comme on entend les corbeaux qui croient, croient, croient. On va voir le sagittaire en rapport avec les croyances et le croient, 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 ça veut dire que c'est tout ce qu'on croit, toutes les religions ou surtout maintenant les religions sont plus affaiblies parce qu'on voit le dégât qu'elles font mais par contre on a tous notre petite religion d'égo personnel et ça c'est la pire de toutes et c'est celle qui reste partout. C'est la guerre de tous contre tous parce qu'on est tous centrés sur notre égo. Alors, ils voient les oiseaux, il y a une description des oiseaux, je vous la passe, ils sont menaçants, terribles, leurs plumes sont comme des tiges d'acier qui coupent la tête des voyageurs. Enfin bref. Et il y a trois oiseaux qui l'attaquent. Alors, il frappe avec sa massue et voilà, les oiseaux se retirent, il n'arrive même pas à en tuer, ils sont très très solides, ces trois oiseaux, c'est les trois plus puissants, c'est les trois gardiens de tous ces oiseaux. C'est des milliers d'oiseaux mais il y en a trois qui sont ensemble des gardiens. On se rappelle qu'il y a trois centres principaux dans le corps, en gros, la tête, le cœur et le ventre et que ces trois centres peuvent être à l'origine de trois croyances différentes, c'est un peu ça qu'on va voir. Alors, il réfléchit à comment accomplir sa mission, ce n'est pas évident parce qu'il ne peut pas avancer dans le marais, c'est dégueulasse, on s'enfonce, eux ils ont des ailes et pas lui, donc il se dit bon ben ok, je vais faire avec mes flèches et il commence à tirer. mais il en tue quelques-uns mais c'est rien, les autres s'éloignent, il y en a des milliers et puis ils forment même des nuages chiepèques et cachent le soleil. Alors, il se dit je vais poser des pièges dans le marais cage, par exemple, c'est comme ça mais pour aller poser les pièges il faut traverser et puis tu ne peux pas un marais cage, tu ne peux ni passer en bateau ni à pied, à pied tu t'enfonces, en bateau, ben non, il y a trop de vases par endroit donc ça ne passe pas. Donc, voilà, et là, on dit qu'il fait une pause, c'est-à-dire qu'il médite et là, il se rappelle la flamme qui lui, au-delà du mental, révèle la bonne direction. Donc, il se recentre en fait comme il l'avait déjà fait avec lui de l'air, il se recentre sur le haut, c'est-à-dire sur la spiritualité, sur la conscience. Il fait appel à la conscience au lieu de tout le temps remer son mental et croire qu'il n'y a pas de solution. Et là, il y a une idée évidemment, il y a une idée qui lui vint à l'esprit parce qu'à un moment où on lâche le mental et qu'on s'est aussi accroché comme un malade, évidemment, la vision apparaît, elle est beaucoup plus claire. Alors, on l'accepte ou pas. Souvent, les gens qui ont des problèmes sans fin névrotique ou d'ego refusent d'écouter ce que dit leur conscience. Ils préfèrent croire quand ils ont croit ce que dit leur mental. Tant pis, comme je dis souvent, il n'y a que deux solutions à la vie, ou s'ouvrir ou souffrir. Si vous refusez de vous ouvrir à ce qui est plus haut que vous, ce qui peut vous humilier quelquefois parce que ce qui est pensé plus haut que vous peut vous dire que vous faites des conneries ou vous pensez mal ou vous n'êtes pas à la hauteur. Mais si on ne reste pas dans le jugement et qu'on se dit « Attends, je vais regarder, toute erreur est là pour être corrigée, on s'en fout, on ne va pas s'accuser ou se culpabiliser, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps inutile, le remords ne sert à rien, mais plutôt bien regarder en face l'erreur, ne pas la refuser du tout et pouvoir avancer. » Donc là, voilà, ce petit aparté sur le rapport entre un mental et la conscience. Donc, il avait deux grandes cymbales d'hérin qui lui avait donné à Athéna. Athéna, c'est une déesse initiatique et encore un astéroïde, on verra que Cérès est important pour le Sagittaire. Il y a Jupiter, c'est la maîtresse, mais il y a Cérès qu'en exaltation. Et donc, Cérès, c'est en exaltation, sous-entendu Cérès et toute sa famille, c'est-à-dire Pallas, Junon, on pourrait dire qu'ils sont tous leur domicile en vierge, ils ont tous leur exaltation en Sagittaire. Mais dans le Sagittaire, il faut trouver la bonne direction, il faut chercher. Toutes ces astéroïdes qui sont des moyens techniques, des spécialisations presque du mental, on en a besoin. Donc, il sort les grandes cymbales d'hérin d'Athéna qui ont un son perçant qui est infernal, un son si aigu et si strident qu'ils pouvaient effrayer les morts. On a ce genre de cymbales au Tibet qui sont des cymbales qu'il ne faut pas utiliser pour faire la musique, qui sont utilisées qu'à certains moments de certains rituels pour chasser les esprits démoniaques. Bon, c'est là. c'est la religion tibétaine qui dit ça. Ils sont très très agréables mais qui sont très très puissants et qui résonnent très très loin. Donc, il se bouche les oreilles un peu comme lui, il ne supporte même pas lui-même le son que ça fait. Quand la conscience fait son apparition, des fois, c'est insupportable parce qu'elle nous montre ce qui est. Il se bouche les oreilles mais ça ne fait rien. Il continue. Il table les sangs-là. Il fait résonner encore encore, 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 sans arrêt, sans arrêt. Donc là, on a toute l'idée de quand vous méditez, il faut recommencer tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Quelles que soient vos méditations, des fois, c'est merdique. Ce n'est pas possible. Recommencez tous les jours. Ce n'est pas grave. Vous bouchez les oreilles si vos émotions font un vacarme assourdissant. Ce n'est pas grave. Mais vous continuez parce que c'est comme ça que ça marche. Et évidemment, ils ont été ahuris puis dérangés par un bruit si énorme, les oiseaux. Et ils s'envolent. Ils battent furieusement de leurs ailes et ils poussent des cris d'épouvante et petit à petit complètement désorientés. La nuée d'oiseaux s'enfuit pour ne plus jamais revenir. Ils sont tellement traumatisés par ce bruit qui continue et continue que les mauvaises croyances n'en peuvent plus et foutent le camp. Au début, c'est très souffrant mais au bout d'un moment, on ne s'y attache plus. Ils comprennent qu'ils doivent lâcher le combat et ils s'enfuient. Le silence est tendu sur le marécage. C'est important. Le silence apparaît quand vos pensées fausses ont disparu. Les horribles oiseaux avaient disparu. La faible lueur du soleil vacillait sur le paysage qui s'obscurcissait. C'est la fin du jour. Le travail est accompli. Les oiseaux du carnage ont été chassés et donc, il a réussi son neuvième travail. Vous voyez, c'est très riche en considération. On a vu qu'on était en scorpion avant. On parle du disciple, c'est-à-dire celui qu'on peut appeler l'aspirant encore. c'est-à-dire celui qui aspire à la libération. C'est-à-dire celui qui a vu dans la vision intérieure qu'en fait, si on ne cherche pas la vérité, on est foutu. L'ego triomphera toujours. C'est fait comme ça. C'est le bug humain. Et l'ego triomphera toujours. Il ne peut fabriquer que du malheur, que de la souffrance, de la maladie, la vieillesse et la mort. Vous prenez les trois découvertes que fait le jeune prince Siddhartha qui était protégé dans son palais, son palais matérialiste, son palais de jeune prince qui allait devenir roi comme son papa. C'est-à-dire, c'est le conditionnement. Fais exactement ce que tu as été formé pour faire et ne fais que ça. Fais un beau boulot, gagne ta vie et comme moi, dirait le père, et comme moi, les enfants, de manière à ce que la tradition continue, que la génération se poursuive. Ça, c'est le but, on pourrait dire, horizontal de l'être humain, croissé, multiplié, comme disait la Bible. Mais en fait, dans le Sagittaire, il y a autre chose qui vient. L'aspirance, c'est celui qui se réveille. On pourrait dire qu'on est dans l'horizontalité de la vie humaine jusqu'à la balance. On rencontre quelqu'un d'autre, on peut faire sa vie avec. Jusqu'au scorpion où ça commence à craindre. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une crise qui apparaît. Tout devient insatisfaisant. C'est comme si on voyait enfin que cette vie humaine est pleine de crises, de souffrances et que si on regarde de même le collectif humain, ce que je disais toujours tout à l'heure avec la phrase d'Hermann Nesse, c'est une histoire universelle qui est une histoire dramatique d'écrasement tout le temps des plus faibles, des plus forts, l'effort changeant de type de force. Autrefois, c'était avoir une massue tapée très fort. Après, ça a été être le plus armé, le chevalier, après, ça a été le capitaliste. Enfin, c'est toujours le capitaliste d'ailleurs. Et voilà. Mais maintenant, c'est le jeune trader. Enfin, moi, à chaque fois, il y a celui qui est fort du point de vue horizontal et qui va, du coup, qui va oublier toute morale parce que tout d'un coup, quand on est du côté du fort, la morale, on s'en fout un peu. Finalement, c'est la fameuse blague complètement idiote que je sors quelquefois, c'est Moulal Nastruddin qui va voir un faiseur d'eunuques, un fabricant d'eunuques. Ça existait à l'époque parce qu'il a fallu bien des eunuques pour les harems. Il va falloir un fabricant d'eunuques et il dit « Mais c'est terrible, comment vous faites ça ? » Alors, le fabricant d'eunuques dit « Non, c'est simple, je prends un esclave, un bel et beau esclave, un mâle, voilà. Et puis, je le fais asseoir sur cette chaise, vous voyez, il y a un petit trou par où je fais dépasser. on met le sexe extérieur, on met les deux testicules, elles dépassent sous le trou, voilà. Et à ce moment-là, je passe sous le trou et avec deux briques, je tape. il est très très fort pour écraser. Oh ! Il prend un air horrifié, vous aussi, je suppose. Il dit « Oh ! Mais ça doit faire mal, c'est horrible ! » Et le dit « Ah non, mais attendez, j'écarte mes pouces ! » Voilà, ça c'est l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, après le moment où ça ne fait pas mal à lui, il ne pense qu'à sa propre petite douleur à lui, voilà, c'est vraiment le... Voilà, je vais raconter cette blague parce qu'elle vaut vraiment la peine mais on est tous aveuglés comme ça. C'est-à-dire que ce qui ne me fait pas souffrir moi-même ne me concerne pas. Évidemment, quand en scorpion, vous commencez à avoir la souffrance de manière globale et parce que vous y passez vous aussi, vous vous trouvez pris dans le marécage, dans le champ de la souffrance, en dépassant, comme on a vu, les causes, puisqu'on voit que cette souffrance, elle a des causes. et que ces causes, elles sont vraiment... c'est ces neuf causes qu'on a décrites la dernière fois qui sont vraiment profondes dans l'être humain, on devient aspirant, on s'aperçoit qu'il n'y a que la vérité qui peut sauver de toutes ces causes. Si on ne cherche pas la vérité, comment on va abattre ces neuf causes ? On ne peut pas. Donc l'initié, qu'on peut appeler disciple, c'est celui qui commence à se dire je vais devenir disciple de ma propre âme, il ne s'agit pas de devenir disciple d'un groupe dans une secte ou je ne sais pas quoi, les gens ont toujours peur de ça parce qu'ils ont eu le cerveau lavé avec ça, alors qu'ils sont dans une secte. Actuellement, le système tel qu'il est organisé comme une secte. À partir du moment où vous avez des informations qui sont fausses, qui sont délivrées sans arrêt pour vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, vous êtes dans une secte. Donc l'aspirant, il n'aspire pas à entrer en une secte, il aspire à devenir le disciple de son âme et non plus l'esclave de son égo. On pourrait dire quelque chose correctement. Ne plus être la proie du serpent en illusion, comme on l'avait vu en scorpion. Et donc, à partir du moment où il se libère de la peur, c'est important que le serpent d'illusion nous fait croire que la peur est importante. Or non, la peur est importante que s'il y a un tigre à côté de vous pour vous faire fuir ou vous faire échapper d'une manière ou d'une autre au sale karma qui vous attend en ce cas-là. Mais, si vous obéissez à la peur, c'est ce que disait Castaneda, dans Juan, le sorcier yaki, il disait la peur est le premier ami de la connaissance. Tous ceux qui obéissent à la peur sont dans la pire misère possible. Parce qu'ils ont l'illusion que la peur leur dit quelque chose d'important. Or, la peur ne dit rien d'important. C'est juste une alerte qui est fixée dans le monde animal. On est un animal. L'animal humain, c'est un animal. Et donc, c'est fixé en nous, la peur, pour nous permettre de survivre. Mais c'est tout. À partir du moment où la peur commence à envahir votre pensée, votre mental, vous êtes foutus. C'est-à-dire que vous êtes en train de penser de travers, forcément, et votre pensée est pleine d'ignorance. Donc, c'est ce qu'on comprend en scorpion. Tous ceux qui ont passé scorpion correctement le mois précédent ont commencé à voir ça. Et là, depuis quelques jours, on est rentré en sagittaire. On est au début sagittaire. Et donc, on voit, il faut que la vision soit éclaircie. Et c'est ce qui va se passer. Donc, le sagittaire, vous savez, c'est une espèce de... Il est mi-homme, mi-cheval. Donc, c'est comme un archer sur un cheval. C'est comme un chevalier, ou un centaure. Sauf qu'il a... C'est un centaure qui est armé. Les centaures sont vus comme des espèces de mi-hommes bibettes. Et dans le sagittaire, ça ressemble un peu à Chiron. C'est-à-dire, c'est un archer. Alors, dans le sagittaire, on va retrouver... On va retrouver... C'est un symbole qu'on trouve, d'ailleurs, pour les États-Unis. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pays qui a été créé par des migrants qui étaient des espèces fondamentalistes du protestantisme et qui voyaient que l'Europe était complètement pourrie, qu'elle n'allait que de guerre en guerre. Et ils voulaient une nouvelle Jérusalem. Et ils sont allés sur ce nouveau monde. Donc, on sait après que... Ce n'est pas sur une autre terre qu'il faut. C'est une autre manière de penser et un autre cœur qu'il faut. C'est le cœur qu'il faut conquérir par une nouvelle terre. Évidemment, ils ont tué les Indiens. On connaît la suite. Ils ont colonisé et massacré tous les Indiens tout en leur apportant la bonne parole du Christ. Évidemment, on voit que ce qu'ils avaient fui, ils l'ont recréé devant eux. Mais c'est quand même un pays qui est né à chaque fois sous des auspices d'espèces de pèlerins, de disciples qui disent on va essayer de faire un monde meilleur. Ils y ont réussi en partie parce que si vous prenez les exemples des différentes formules des pays qui ont pu être créés, les pays qui sont créés au moment où Pluton était en verso, c'est-à-dire la France et les Etats-Unis ont quand même en commun d'avoir porté des valeurs démocratiques assez fortes pendant assez longtemps. Bon, qu'ils y soient encore pendant le XXe siècle, peut-être au début du XXe siècle et encore, bon, il y a quand même la résistance française et les Américains qui débarquent en 1944 qui sont quand même un bon point à mettre sur le tableau puisqu'ils sont la bête qui était en train de nous soumettre à tous les niveaux. Mais bon, on sait que depuis, on est loin de l'image idique de la démocratie idéale, que ce soit aux Etats-Unis, on a vu Trump et tout ça, et que ce soit en France, on a Macron, on voit très bien que les cavaliers de l'Apocalypse, ceux qui sont les bases dans les cavaliers de l'Apocalypse, ils sont en bas, c'est la base des deux cavaliers qui sont en bas, qui sont représentés de manière plus forte par les Etats-Unis pour le côté avide d'argent et puis pour le côté français, le côté manipulation de sa population pour la faire adhérer à un confort apparent, de manière à ce qu'ils soient toujours d'accord avec les dirigeants. Donc ça, ces bases-là qui étaient des bases de prospérité positive aux Etats-Unis et puis de droit de l'homme appliqué aux Sécurités Sociales par exemple pour la France, ces bases-là ont été perverties petit à petit par le capitalisme et tout ça. Donc on voit qu'en Sagittaire, il va falloir sortir de là. Alors, quand on parle d'amour spirituel, de dévotion, de disciples et tout ça, on construit en général un nuage de forme pensée. C'est-à-dire qu'en fait, que vous faites partie d'une religion ou que vous essayez ou qu'il y ait eu des bouquins ou vu des YouTube qui parlent de ça, vous avez des certitudes qui sont forgées par ce que vous avez vu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre parce que pour monter vers le Sagittaire, ce n'est pas tant penser ou répéter des choses qu'on a lues quelque part qui vont marcher, c'est plutôt d'apprendre à être plutôt que d'apprendre à penser ou à faire quelque chose qu'on aurait pensé ou penser à ce qu'il faudrait faire. Il y en a beaucoup maintenant, c'est la grande illusion avec l'écologie actuelle, on dit, il est temps, les paroles suffisent, il faut agir. Oui, mais les paroles suffisent, c'est un certain type de paroles qui suffisent. C'est-à-dire que si c'est des paroles, c'est des paroles de vérité, vous en avez extrêmement besoin pour agir, sinon ce que vous allez agir, vous allez croire faire quelque chose de bien et vous allez faire la même connerie un petit peu décalée par rapport aux conneries précédentes, mais pas mieux au bout de 20 ans, et vous allez dire, ah merde, je n'avais pas prévu que ça donnerait ça. C'est un peu ce que je dis comme message d'alerte aux jeunes, par exemple, je suis en possession, ce n'est pas le mot, je suis en connaissance d'un certain type de solution pour une nouvelle société que je transporte en moi depuis presque 30 ans et à l'époque, j'étais extrêmement en avance sur mon époque, donc je ne dis pas ça pour me mettre en valeur, c'est juste que c'était comme ça. Il y a des gens qui sont, quand on est à 100 versos, on a tendance à être un peu, ce n'est pas très bien parce qu'il faut être dans le présent, il ne faut pas être dans le futur, mais bon, les à 100 versos ont tendance à être plus dans le futur que les autres, donc ils ont un temps d'avance et on a toujours tort quand on est trop en avance, évidemment, puisqu'on ne peut pas faire passer le message puisque les autres ne comprennent même pas de quoi vous parler. Quand je parlais du changement climatique en 78-79, m'appuyant, ayant senti intuitivement qu'un ou deux auteurs parmi des milliers en parlaient et j'avais senti que c'était vrai. Pourquoi ? C'est l'intuition, tout ça. Mais quand on est trop en avance, comme René Dumont qui parlait d'astrologie pour qui je voulais voter en 76, mais je n'ai pas encore le droit de voter à l'époque et donc j'ai essayé de persuader mes parents de voter pour lui parce qu'il était sûr et certain que c'était ça l'avenir. Maintenant, on le sait que c'est l'avenir puisque si on n'a pas d'écologie, on n'aura pas d'avenir du tout, du tout. C'est évident. Mais à l'époque, on passait pour des doux cinglés. Donc, apprendre à être, c'est la clé. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont été en avance à l'époque le sont encore maintenant parce que pendant que les gens se sont mis au courant de ce que je voulais dire il y a 30 ans et qu'ils sont tous d'accord maintenant avec ce que je disais à 30 ans, moi évidemment, comme tous ceux qui étaient pionniers à l'époque, ils ont continué à avancer et ils continuent à être porteurs pour ceux qui ont connu à avancer, pas tous. Et ceux qui ont connu à avancer sont porteurs maintenant d'idées beaucoup plus profondes et que les jeunes qui arrivent là ah, j'ai pensé ce qu'il faut faire et il faut le faire. Ils se lancent dans des communautés en répétant alors que, évidemment, moi j'ai pensé ça à l'époque et je l'ai fait. Et évidemment, ils passent par exactement les mêmes erreurs mais ils ne veulent pas se renseigner. Il y a une espèce d'arrogance qui fait qu'il faut agir, il faut agir, il ne faut plus parler. Mais non, il faut parler avec ceux qui s'y sont passés plutôt que repourir exactement les mêmes erreurs parce qu'au bout d'un moment quand on se casse le nez en faisant des erreurs des fois on est découragé et on n'arrive plus à faire on voit ça avec la militance actuellement qui repasse par les phases de la non-violence et du rapport et qui se font taper dessus par les flics d'autant plus que Macron est beaucoup plus violent que tous les présidents précédents il est très très violent agressif et autoritaire. Donc on voit qu'il faut réfléchir il y a des choses à penser. Donc la leçon du sagittaire ça va être de maîtriser la pensée. Alors comment ça marche ? Le sagittaire on voit dans cette histoire qu'il y a le centaure c'est le bas du corps c'est-à-dire ça correspond à la satisfaction du désir du désir animal la pulsion c'est un signe de feu donc il y a pas mal de pulsions dans le sagittaire mais en même temps c'est un archer c'est l'archer sur le cheval blanc aussi quelquefois il est représenté comme ça donc dans ce cas-là si c'est plus le centaure que c'est l'archer sur le cheval blanc on sort de la satisfaction du désir simple donc on reste encore à l'horizontale c'est un sagittaire où la flèche ne pointerait pas vers le haut mais resterait horizontale à l'horizontale vers une cible plus matérielle plus concrète obtenir telle ou telle profession obtenir tel ou tel diplôme là quand c'est l'archer sur le cheval blanc la flèche se réoriente vers le haut c'est la réorientation la focalisation de la direction choisie du but choisi plus vers le haut plus vers l'idéal et là on voit apparaître l'idéal ou la religion ou l'idéologie évidemment tout ça on sent en le disant qu'on peut se conduire à des pièges aussi le beau chevalier blanc sur son cheval blanc ça peut être celui qui est sûr d'avoir raison et puis qui va porter la bonne parole qui est la sienne et qui par contre ne va pas être capable d'entendre une parole qui s'opposerait à la sienne sans se mettre en colère ou sans dire ou sans traiter d'imbécile ceux qui n'ont pas sa hauteur de vue on sait que tous les dogmatismes apparaissent à ce moment là on en souffle suffisamment avec soit les terroristes soit les djihadistes tout ça mais il y en a en tous les domaines ceux qui défendent Israël sous prétexte que dénoncer le fascisme ça serait l'antisémitisme et donc ils se sentent agressés parce qu'ils sont juifs je suis désolé ils devraient être humains avant d'être juifs et de ce point de vue là ils devraient se rendre compte qu'en dénonce le fascisme on n'est pas en train d'être antisémite du tout et s'ils étaient vraiment respectueux de leur propre religion ils la connaissent mal ils sont leur propre religion il est dit qu'on doit faire du bien à son prochain également comme dans toutes les religions à l'origine et donc quand ils sont comme ça ils sont aussi dogmatiques que les imbéciles djihadistes qui les ont attaqués donc voilà on est dans on voit très bien que là il y a quelque chose à comprendre quand on est trop focalisé sur sa nation sur son idéologie sur quelque chose qui nous réunit tous ensemble autour d'un même pôle mais ce pôle ça va être le drapeau bleu, bleu, rouge n'importe quel symbole on va vers l'ignorance automatiquement parce que c'est pas ça l'orientation qu'il nous est demandé de faire elle n'est pas autour d'un symbole ou d'un drapeau ou d'une religion ou d'une appartenance à quoi que ce soit ou d'un parti alors plus loin évidemment comme troisième symbole du sagittaire c'est l'aigle vous voyez qu'il est souvent il représente aussi Jupiter on sait que Jupiter aimait se transformer en aigle et là c'est l'aspiration à l'initiation c'est le vrai disciple c'est celui qui veut la vision très haute la vision parfaite voilà donc ça c'est la vraie dimension sagittarienne bon évidemment on l'a retrouvé on l'a retrouvé l'aigle comme c'est Jupiter on le retrouve pour tous les les fous qui veulent convertir les autres de force on l'a retrouvé dans les armes de Jules César Rome on l'a retrouvé dans les armes aussi de Napoléon évidemment on les trouve dans les armes des Etats-Unis comme par hasard donc ce côté sagittaire ça peut être aussi un côté complètement envahisseur le colon qui est sûr d'avoir raison et qui va convertir de force les autres ça peut être l'aigle dévorateur l'aigle rapace et non pas simplement l'aigle de la vision pure la vision des sommets alors le sagittaire est opposé aux Gémeaux on a vu que le Gémeaux c'était les jardins des espérides on avait vu qu'il fallait ne pas se faire avoir la superficialité du mental qui allait tantôt à droite tantôt au nord au sud tantôt à l'est à l'ouest qui s'est éparpillé en fait dans la dualité et en tant qu'opposition aux Gémeaux le sagittaire rassemble la pensée il fusionne les pensées entre elles pour faire une pensée plus profonde plus votre pensée s'approfondit plus les idées des parts que vous avez plus elles font un tout beaucoup plus homogène plus cohérent on pourrait parler de cohérence avec le sagittaire au lieu d'avoir de faire des copies-collées entre des pensées droite à gauche parce que vous aimez bien tel youtubeur ou tel écrivain et puis vous collez entre elles des fois ça fait un gros n'importe quoi et si vous tombez sur quelqu'un qui a une profondeur philosophique il va vous mettre en face de vos contradictions vous allez vous trouver tout con parce que vous n'ayez pas vu les choses sous cet angle là il faut pouvoir faire la synthèse des idées pour faire la synthèse il faut les unifier non pas autour de l'idéologie mais autour du silence autour justement de la méditation alors il y a deux qualités pour unifier et ça on va le retrouver pour alors qu'est-ce que dit la parole pour le sagittaire elle dit pour la personnalité elle dit du point de vue on pourrait dire regardez pas crête pour la personnalité elle dit que la nourriture soit cherchée c'est à dire que votre mental si vous voulez qu'il évolue il faut que vous lui donniez une nourriture correcte c'est comme on avait vu en vierge c'est comme le bio ou le végétarisme ou ce soit comme ça si vous voulez alors il y a un rapport évidemment entre la vierge et sagittaire c'est à dire que en vierge on va dire si je fais attention à mon corps je dois manger une nourriture qui ne l'empoisonne pas qui ne l'intoxique pas ou si je fais attention à la planète qui ne l'intoxique pas la planète et donc là on a les dimensions de ce que j'explique souvent aux gens c'est à dire que si à chaque fois vous donnez un biftec à votre enfant non seulement il y a un arbre qui tombe dans la formule automatiquement parce que vous avez acheté ce biftec vous avez demandé aux gens de couper un arbre par la chaîne interposée vous demandez à quelqu'un de couper un arbre en formule amazonienne donc de tuer les indiens parce que sinon ils ne veulent pas qu'on coupe leurs arbres ils s'interposent donc on les tue tout simplement et non seulement vous tuez les indiens vous tuez la vache puisqu'il faut bien demander à quelqu'un de tuer la vache vous créez un mauvais karma à quelqu'un c'est pas étonnant que les gens des abattoirs souffrent de dépression très profonde de cauchemars parce que tuer des êtres sensibles qui attendent de l'être humain leur nourriture et leur donner la mort à la place c'est horrible donc c'est un cauchemar terrible l'être qui vit ça il est foutu celui qui travaille dans les abattoirs il y en a qui m'ont dit ça qui m'ont travaillé dedans ils m'ont dit ils sont partis en moins d'un mois parce qu'ils sentaient que leur âme allait être détruite totalement donc quand vous demandez quand vous coupez un biftec vous demandez à quelqu'un de faire ça à votre place donc vous êtes ok pour que l'âme de quelqu'un soit détruite pour que votre bel enfant puisse manger à sa fin un bon biftec il va le faire grandir donc vous détruisez l'animal vous détruisez cette personne vous détruisez les indiens la forêt amazonienne et en plus vous détruisez l'avenir de votre enfant vous êtes en train soi-disant avec amour de lui donner un biftec parce que vous êtes sa maman non non vous êtes en train de détruire son avenir parce que la forêt qui va être détruite il ne pourra plus respirer il aura de l'asthme il aura tout ça et il mourra à 50 ans au lieu de mourir à 70 ou 80 ans qui est la vie humaine parce que vous aurez participé par cette erreur alors là on est dans une vision vous voyez plus profonde c'est le sagittaire quand on voit comme ça les choses en profondeur on voit en quoi le meurtre d'un animal crée le meurtre de l'humain automatiquement on voit le karma beaucoup plus clairement mais la science fait pareil la science de la sociologie la science de l'économie si je suis les flux monétaires et je vois où ils mènent mon billet de 10 euros avec lequel je vais acheter le biftec voilà c'est un vote que je fais c'est le vrai vote que je fais les autres tous les 5 ans ils ne valent pas grand chose c'est toujours les mêmes mais il faut le faire quand même pour essayer d'éviter que ce soit la catastrophe qui vienne au pouvoir mais on ne peut pas grand chose la dernière fois on avait le choix entre deux catastrophes et on est forcément dans la catastrophe parce qu'on n'avait pas le choix donc il faut toujours essayer on ne sait jamais mais bon mais ce n'est pas par là que ça se passe le vrai vote c'est le vote du billet de 10 euros quand vous donnez le 10 euros vous dites à la personne à qui vous donnez continue à produire ou à faire ce que tu fais ça m'intéresse voilà donc ça c'est la vraie question et là quand vous analysez sociologiquement ou philosophiquement ou karmiquement vous êtes dans le sagittaire vous n'êtes plus dans la vierge vous n'êtes plus dans je digère mieux une protéine végétale qu'une protéine animale c'est sûr et certain ça crée moins de toxines c'est sûr et certain ça crée 7 fois moins de surface pour faire une protéine végétale qu'une protéine animale 10 fois moins d'eau quand on sait que l'eau elle va manquer et qu'on fait des bassines pour rassembler l'eau tout ça parce qu'il faut faire du maïs pour des bestiaux alors qu'on pourrait mourir tout ça c'est des raisons vierges mais les raisons sagittaires je viens des données c'est des raisons idéologiques plus profondes c'est à dire qu'en fait si on veut vraiment sauver la terre il faut commencer à changer nos comportements ici maintenant dans notre quotidien évidemment les gouvernants ont une énorme responsabilité mais comme disait Coluche et dire que si les gens n'achetaient pas ça ne se vendrait pas si vous achetez des choses qui vont dans le sens du système ce n'est pas les gouvernants les gouvernants ils sont obligés de vous obéir en même temps donc vous obéissez aux gouvernants parce qu'ils commandent mais en même temps ils vous obéissent parce que vous consommez donc quand vous ne voyez pas les trucs de manière cohérente comme ça vous ne comprenez rien à votre responsabilité énorme quand vous consommez quelque chose quand vous prenez un avion pour aller voir tel ou tel votre groupe préféré aux Etats-Unis je ne sais pas quoi c'est comme ça des trucs complètement dingues des gens qui font des trucs dingues comme ça c'est la folie ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de cramer l'avenir d'enfants vous êtes en train de cramer leur vie même leur santé même parce que vous vous faites un petit plaisir oh je ne vais quand même pas me refuser ça allez hop on n'est pas il ne faut pas on ne va pas comment dire il y a une idée de bon vivant qui est associée à quelqu'un qui va détruire la vie elle est bonne comment on peut appeler ça un bon vivant c'est quelqu'un qui aime la vie et donc qui la respecte et qui vit avec la vie on peut être très bon vivant avec des nourritures alors les nourritures évidemment sont sur le plan mental puisqu'on est en sagittaire on est sur un signe mutable comme la vierge mais en plus on voit plus loin c'est-à-dire la nourriture c'est aussi une nourriture mentale qu'est-ce que je regarde de quoi je me nourris il m'était rendu compte de ça très très jeune qu'à un moment donné on ne peut pas ne pas se couper de l'information parce que sinon on ne participe pas à l'humanité et l'être humain moderne doit participer à l'humanité parce qu'il lui est demandé de modifier par sa responsabilité la trajectoire de cette humanité à son petit niveau on peut tous le faire modifier ses trajectoires quand on prend conscience on modifie les trajectoires des autres que ce soit en les informant que ce soit en se comportant d'une nouvelle manière que ce soit en agissant en produisant quelque chose de nouveau en ayant de nouvelles attitudes dans le monde ne pas suivre le système dans son côté le pire mais déserté comme font certains ingénieurs qui sont qui a une fois qu'on leur diplôme déserte du système pour essayer de fabriquer autre chose des alternatives des choses qui vont modifier les choses dans le bon sens qui ne vont pas faire du greenwashing mais vraiment des solutions alternatives réelles à la consommation actuelle des fois ce n'est pas facile parce qu'on va faire avec un nouveau produit qui est idéal il va disparaître parce que les gens ne vont pas l'acheter ça c'est terrible donc on voit bien que ça vient des gens je me rappelle avoir acheté les premiers tout petits panneaux solaires qui étaient une fabrication française et ils me disaient les gens vont mettre ça partout on pouvait s'en servir par exemple pour remplir sa batterie quand le véhicule était à l'arrêt et ça renforçait vraiment la batterie et surtout pour l'hiver et tout ça ben non les gens ne l'achetaient pas ils disaient c'est trop cher et alors résultat c'est passé en Chine maintenant on achète des panneaux chinois mais c'est au moment où on achète qu'il faut regarder pourquoi on achète et ça avant Noël c'est vraiment très important de poser la question ah ben oui bon allez pour une fois de temps en temps on va prendre une dinde ou du foie gras c'est une fois des pas coutules mais non c'est à ce moment là justement qu'il faut réfléchir et se dire non on peut très bien de manière originale créer un repas de Noël complètement alternatif complètement écologique complètement pour la planète sinon si vous faites tout le temps la même chose tous les ans pareil parce que ah ben oui si je ne mets pas de foie gras ton ton machin va pas être content mais ton ton machin ne sera pas content s'il veut il n'a qu'à changer dans sa tête aussi ton ton machin il faut arrêter d'être gentil avec la connerie quand la connerie est en train de tuer les enfants l'avenir des enfants il faut dire stop il faut dire non 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 et non on arrête là ton ton machin va tâcher ton foie gras si tu veux dans ton coin ou tu réfléchis deux minutes pourquoi j'ai pas mis de foie gras sur la table etc c'est comme ça et comme voilà quand on sait que c'est de la souffrance sous forme de graisse voilà donc ça c'est important de se rappeler donc que la nourriture soit cherchée ne mangez pas n'importe quoi mais n'écoutez pas n'importe quoi ne regardez pas n'importe quoi faites gaffe à le choix que vous faites entrez une manière de penser c'est quand vous avez choisi de regarder tel ou tel film de lire tous les tels bouquins du coup quelquefois il faut se demander un bouquin plus difficile à lire mais qui va vous faire évoluer il vaut mieux le s'y atteler même si on a tendance à c'est moins plaisant qu'un roman de gare on va dire ça ou qu'un policier ou pour les hommes et puis un truc romantique pour les femmes oui c'est moins plaisant seulement quand une fois vous avez lu ce bouquin là vous êtes moins con moi je dis toujours comme idéal je veux dire de me coucher moins con que je me suis levé et c'est ça le sagittaire j'ai Jupiter en sagittaire c'est une belle c'est une belle formule de vie faire en sorte aujourd'hui de me coucher moins con que je me suis levé c'est une manière drôle de le dire quand je dis congé c'est pas insultant c'est juste pour rire mais voilà on est quand même la connerie est intrinsèque à l'ego on est l'ego est fait pour le monde animal il n'est pas fait pour le monde humain et on est un animal on est obligé de s'en servir on est obligé de vivre avec mais on n'est pas obligé de penser avec et la pensée peut s'arracher au monde de l'ego alors pour l'âme une fois que la pensée s'est arrachée au monde de l'ego qu'on a cherché de nourriture des enseignements qu'on a été voilà je recommande par exemple la shrap du coeur sur internet les satsangs de Pierre et Gérald et d'autres il y en a plein d'autres réveillés maintenant quand vous suivez ça ça vous donne une dimension ça vous fait fréquenter la vérité et une fois qu'il y a ça l'âme commence à se réveiller toute seule elle est nourrie donc elle grossit elle devient plus grosse suite à petit que l'ego ça se fait tout seul il faut être patient et quand l'âme grossit elle dit je vois le but parce qu'avant on ne voyait pas le but quand on ne voit pas le but on erre on se cogne contre les murs on va d'un côté à un autre on est comme un ivrogne je vois le but je l'atteins et j'envoie un autre c'est-à-dire que le but lui-même même atteint il y en a un autre plus haut ce sont des marches d'escalier et ça je voulais faire un aparté là-dessus aussi sur l'évolution actuellement le sagittaire c'est un signe très important c'est un signe dans lequel c'est un peu le signe de la chrysalide dans lequel la chenille c'est un peu le serpent c'est un peu le truc qui rampe ça représente un peu le scorpion le côté c'est le côté il y a des chenilles quelque part ils bouffent tout on voit toujours ça comme nuisible pour prendre le côté négatif du scorpion parce qu'on a vu qu'il y avait un côté très positif à chaque fois il y a un côté positif à chaque signe donc là il y a un moment donné la chenille meurt c'est quand on dépasse le scorpion on meurt à l'ego en fait et tout d'un coup elle ne meurt pas elle fait une chrysalide c'est-à-dire qu'elle se met dans une espèce de cocon et à l'intérieur de la chrysalide on sait ça a été observé scientifiquement tous les morceaux de la chenille ils rentrent en fusion ils se remélangent et ils se réorganisent autour de trois centres différents la tête, le corps, les ailes ça se réorganise et il sort un autre animal et là c'est une mutation réellement c'est pas une transformation comme le tétard qui devient une demi-grenouille qui devient une grenouille où on voit la transformation se faire petit à petit avec des pattes qui poussent et tout ça là c'est pas une transformation donc c'est pas plutonien comme le scorpion c'est la mutation c'est-à-dire je rappelle que j'appelle mon astrologie l'astrologie universelle la mutation c'est dans ce sens-là c'est-à-dire qu'on doit muter on doit passer la chenille qui rampe sur le plan matériel de l'argent le fric le sexe tout ce qui nous enferme dans les neuf défauts pulsionnels qu'on a tous il s'agit pas de jeter la pierre il faut admettre qu'on les a c'est tout mais à partir de là il faut nous tirer de ce marécage et pour ça il y a une mutation qui doit avoir lieu par la méditation mutation méditation c'est presque pareil et donc toute notre civilisation en est là actuellement on est dans une crise d'adolescence et le premier niveau d'évolution c'est le niveau lunaire 90% ils sont encore là c'est ce que j'appelle les pousseurs de caddie ceux qui se contentent de mettre au boulot d'odo pour remplir le caddie et puis retournent qu'on charge la bagnole qu'on a payé avec l'argent qu'on gagne parce qu'on a la bagnole nécessaire pour aller au boulot pour gagner de l'argent pour remplir le caddie enfin voilà mettre au boulot d'odo vous connaissez ce principe il y a des gens qui trouvent ça satisfaisant ils achètent un plus grand écran que celui qu'ils avaient avant ils ont l'impression d'avoir évolué voilà il ne s'agit pas de les mépriser ces gens là mais ils sont comme des enfants ils n'ont pas encore compris pourquoi ils sont sur terre voilà donc c'est le côté lunaire c'est la première marche escalier sur lunaire la marche suivante il faut toujours essayer d'atteindre la marche suivante il n'y a pas d'ascenseur dans la spiritualité il n'y a pas de hop vous ne pouvez pas retrouver au niveau là-haut à l'éveil si vous n'avez pas passé par les marches alors les marches je vous les donne en gros les premières parce que c'est intéressant alors la deuxième marche c'est quand on s'aperçoit qu'on a été conditionné et alors là on est très en colère on commence à être en colère et on est en colère contre soi contre les autres alors ça ne sert à rien de rester en colère mais ce passage est nécessaire et surtout en premier la vôtre votre connerie votre pote bêtise évidemment c'est ce que Camus a appelé l'homme révolté s'il y a quelque chose qui manque vous manquez d'une dimension il faut passer par la révolte c'est par là qu'on passe en général quand on est adolescent ceux qui ont raté la révolte adolescente parce qu'ils étaient trop obéissants trop gentils trop gentils filles trop gentils garçons en général il faudra la vivre trop obéissant on va dire il faudra la vivre vers les 40 ans c'est à dire rouer dans les bancaires à ce moment là alors évidemment ça ne fait plus de dégâts parce que si on a une famille on se retrouve à divorcer enfin le divorce entre 40 et 45 ans c'est très connu il y en a énormément c'est souvent des gens qui n'ont pas su se révolter à 20 ans auquel cas ils auraient senti la poussée la montée du sagittaire à ce moment là donc il y a une phase il y a une révolte contre tout ce qui existe qui existe qui va faire la lutte la militance tout ça et c'est très intéressant il faut passer par là pour celui qui n'a jamais milité c'est quelqu'un qui est enfermé dans le cocon du conditionnement comme on voit dans Matrix ces espèces de cocons ils sont nourris à domicile nourris et chauffés chauffés et nourris dans leur petit conat où il faut lire aussi la BD Lincal de Jodorowsky et Meubus qui est excellente pour ça les 7 tomes sont reliés maintenant c'est magnifique à s'offrir pour Noël voilà le deuxième niveau après c'est donc Mars c'est le niveau martien alors c'est pas la planète Mars c'est pas parce que vous êtes martien que vous êtes à ce niveau là vous pouvez être martien saturnien ou solaire et puis être au premier niveau lunaire c'est des niveaux c'est une manière de nommer ces marches d'escalier dans l'ordre de la semaine et donc lundi, mardi après mercredi c'est Mercure donc Mercure c'est le niveau mental et c'est celui du commerce et de la relation tout azimut et de la culture la culture mentale l'aspect culturel socioculturel c'est la société dans laquelle on vit actuellement la société occidentale qui a étalé cette magie du transport aérien du transport ferroviaire d'abord plus aérien ensuite et maintenant l'internet c'est tout le monde est mis en connexion facile surtout par l'internet il n'y a même plus besoin de prendre l'avion on peut aller partout tout est mis en connexion dans un même monde qui est entièrement mentalisé donc évidemment quelle est la phase suivante on est en train de la passer très difficilement alors la tendance si on n'arrive pas à passer cette phase là la phase suivante on va avoir tendance à réagir c'est à dire à rentrer en réaction devenir réactionnaire retourner à la phase précédente d'où les phases en ce moment quand les gens n'ont pas compris surtout ceux qui sont au niveau lunaire n'ont pas compris ils vont voter en masse pour quelque chose de martien c'est à dire des gens autoritaires des fachos des totalitaires c'est ce qu'on appelle le modèle poutinien dans les quatre caméles de l'apocalypse qui risque de monter c'est le modèle poutinien donc c'est le modèle qui est appliqué par tous pas que par Poutine les quatre autres Macron Trump Xi Jinping et Netanyahou on voit très bien si on voit ces quatre là qui sont en train d'appliquer à leur manière d'une manière différente avec un style différent le modèle poutinien qui est c'est la raison le plus fort qui est toujours la meilleure voilà et voilà le sens de l'histoire comme on dit et la démocratie ne vaut rien parce qu'elle peut mettre au pouvoir par moments le peuple les manants les gueux et donc c'est pas bon donc donc comment passer à la phase jupiterienne suivante la phase suivante c'est jeudi c'est Jupiter on voit qu'il faut passer par Cérès or Jupiter est en domicile en Sagittaire et Cérès est en exaltation en Sagittaire j'insiste là-dessus vous lirez dans Jean de l'Arche qui a écrit sur Cérès malheureusement il a très très bien écrit les magnifiques bouquins il est faux simplement parce qu'il place Cérès en exaltation en Gémo non 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 il suffit de voir les exemples qu'il met à la fin du bouquin pour voir qu'il prouve lui-même qu'en donnant des exemples de Cérèsiens harmonieux il met plusieurs exemples de Cérès en Sagittaire et oui Cérès est très harmonieux en Sagittaire et en Gémeaux il est assez mal foutu désolé pour ceux qui ont Cérès en Gémeaux mais à ce moment-là il faut que vous creusiez les Gémeaux pour pas que Cérès soit prisonnier du Gémeaux c'est la définition de planète en chute creuser le signe pour libérer la planète du signe parce qu'elle est mal dans ce signe donc il faut donc la libérer du signe alors quand une planète est en exaltation par contre elle peut exagérer sa puissance et bon l'abbé Pierre Albert Camus c'est des gens que je cite qui ont Cérès en Sagittaire et on voit très bien qu'ils avaient un sens de la justice l'esprit de vérité qui était très très fort au point d'amener la justice avec eux aussi voilà donc en passant par Cérès on doit passer par l'écologie c'est la phase actuelle et de l'écologie on doit tomber sur l'humanisme jupitérien c'est-à-dire ne plus jamais fonctionner dans un système où tout fonctionne par l'intérêt financier donc le néolibéralisme mais fonctionner sur un système où ce sont les valeurs morales les plus hautes qui permettent de gérer la société évidemment ça contient une idée de démocratie mais de vraie démocratie et non pas simplement les systèmes actuels qui se disent démocratiques et qui sont loin de l'être mais voilà donc et à la base de la démocratie il y a l'information vraie évidemment donc il y a deux qualités qui vont être représentées par ce Júpiter et ce Cérès qui sont alors pour l'âme c'est Vulcain pour l'âme la planète du Sagittaire c'est Vulcain c'est vraiment qui 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 transforme la Terre Vulcain qui fait muter la Terre à notre niveau c'est le corps des yogis le corps des militants au bout d'un certain temps il devient chargé d'énergie c'est un corps très très différent qui fait qu'ils peuvent gérer ils ont des maladies d'ailleurs des fois qui peuvent être tout à fait différentes que les médecins ils perdent leur latin à moins que ce soit des médecins énergéticiens ils ne s'en sortent pas ou ils peuvent même vous faire du mal en croyant vous soigner alors que voilà c'est vraiment le corps se met à fonctionner très très différemment il est beaucoup plus sensible donc il peut avoir des réactions excessives des fois à des pollutions alors ça peut être des pollutions électromagnétiques ça peut être tout ça voilà c'est la personne d'apprendre à se guérir autrement pour dépasser il ne faut pas rester dans la maladie évidemment sinon c'est un problème voilà mais c'est vulcain il faut transformer le corps énergétique par le yoga par la méditation par le qi kong il y a plusieurs trucs de manière à ce qu'il y ait un corps d'énergie extrêmement puissant qui peut résister justement à ces fameuses pollutions qu'on sent de plus en plus quand on évolue par contre voilà pour tout le monde Jupiter-Cérès parce qu'on va parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas concerné par Vulcain évidemment Cérès d'abord il faut passer d'abord par Cérès avant de monter à Jupiter après Jupiter il y aura Chiron et avant de rentrer en Vénus c'est à dire que dans l'ordre de la semaine Cérès et Chiron ne sont pas amis ils entourent le stade jupitérien dans lequel on est c'est pour ça que c'est compliqué le stade jupitérien pour l'humanité entière alors c'est l'esprit de vérité on pourrait appeler l'écologie aussi mais c'est l'esprit de vérité les bouddhistes appellent ça l'esprit d'éveil la bodhichitta c'est à dire l'esprit d'éveil j'appelle l'esprit de tous les maîtres pour m'aider à m'éveiller et je fais la promesse moi-même si je m'éveille d'aider tous les autres êtres à s'éveiller c'est ce qu'on appelle l'esprit d'éveil c'est une espèce de chaîne de solidarité à travers le temps qui fait que la flamme de l'éveil est transmise de génération en génération parce que chacun l'éveillé il s'en fout normalement il n'est pas obligé de transmettre il est libre donc il n'a plus mais la bodhichitta c'est ce sens du service ce sens de se dévouer pour autrui aider les gens qui souffrent parce qu'ils sont dans l'ignorance de leur vraie nature alors l'esprit de vérité c'est en fait c'est pas ah j'ai la vérité pour moi c'est la somme de toutes les vérités qui proviennent d'une révélation individuelle quand on tombe sur une vérité c'est parce qu'il y a une prise de conscience le mental pète sa coque et il y a une prise de conscience ah on voit ce qu'il y avait dans l'oeuf tant que la coque du mental est fermée ça ne s'ouvre pas bon ben voilà il faudra que l'oeuf soit pété de force des fois pour que ça saute mais de toute façon on ne peut pas ne pas évoluer soit on évolue par la raison en comprenant que c'est la loi de l'évolution soit on résiste à l'évolution puis à ce moment là on évolue de force c'est le danger qu'il y a actuellement c'est que soit il y aura des croissances assumées tout en s'accordant avec une économie intelligente soit on continue le dogme de la croissance qui est un dogme néolibéral on ne veut pas le lâcher ah non la décroissance c'est le mal et de l'intelligence puisque les gens intelligents sont appelés écoterroristes maintenant bon ben voilà c'est nouveau et voilà les mots ne veulent plus rien dire et CRS c'est l'application à bien donner les mots exacts pour dire les choses et de ne pas savoir lire savoir écrire savoir parler en donnant des mots exacts ne pas mettre un mot à la place de l'autre c'est important c'est pas c'est pas forcément avoir un langage châtié empouler ça c'est le côté cultureux c'est pas ça qu'on parle c'est dire les choses celles qu'elles sont être précis voilà c'est la précision et donc une révélation individuelle si vous la prenez au sérieux et que vous la posez sérieusement devant vous et que vous l'analysez sérieusement vous la gardez donc pour vous parce qu'elle a été analysée décortiquée vous la reconnaissez comme telle et vous savez quoi vous en dire ça c'est le côté analytique de CRS vous analysez les choses il ne faut pas non plus envoyer le mental à la poubelle le mental il est utile à analyser une fois que vous avez planté un raisonnement correct vous pouvez garder la chose comme acquise c'est à dire vous pouvez vous appuyer dessus pour agir après c'est à dire c'est comme si c'est devenu un caillou pour traverser la rivière vous avez posé devant vous un caillou vous pouvez mettre le pied dessus ça tient vous pouvez traverser la rivière comme ça sans vous mouiller les baskets voilà alors c'est l'inverse l'esprit de vérité c'est l'inverse du dogmatisme c'est à dire le dogmatisme c'est on croit avoir atteint la vérité par le mental alors qu'en fait on s'est juste persuadé on répète ce que disent d'autres alors évidemment quelqu'un qui essaie de persuader quelqu'un d'autre d'une vérité qu'il a entendu quelque part parce qu'il a entendu ça ne marche pas si vous ne vivez pas profondément une vérité surtout n'essayez pas de l'enseigner vous faites un gâchis vous faites pire que bien vous empêchez la personne qui vous écoute d'aller vers cette vérité parce qu'elle voit de manière intuitive que vous n'êtes pas à la hauteur de cette vérité donc elle en conclut que cette vérité est sûrement fausse là vous lui rendez un très mauvais service n'enseignez que ce que vous avez vécu vous même il n'est pas interdit d'enseigner il n'y a pas que les maîtres qui peuvent enseigner on peut être maître dans n'importe quel domaine quand vous êtes en face d'un enfant qui a du mal à fermer ce bouton de sa braguette je ne sais pas quoi ou à lasser ses chaussures moi je me suis occupé de maternelle pendant des années vous pouvez lui dire regarde bien comment je vais regarde tu vois je fais ça allez vas-y fais-le il y a un côté pédagogique de CRS où on montre comment faire mais pour montrer quelque chose il faut l'avoir vécu il faut être capable de le faire soi-même donc qu'est-ce qui va permettre d'aller vers la vérité c'est la philosophie unifiante c'est-à-dire en général la philosophie la plus unifiante c'est l'ésotérisme parce que les philosophies il y en a des milliers et puis elles ne sont pas d'accord entre elles la philosophie vraiment unifiante c'est ce que Aldous Huxley a appelé la philosophie éternelle il faut lire ce bouquin qui est excellent la philosophie éternelle d'Aldous Huxley c'est-à-dire c'est l'ésotérisme c'est-à-dire l'aspect la science cachée des choses c'est-à-dire pas la science de la matière mais la science des énergies la science du psychisme la science spirituelle tout ça ensemble on appelle ça l'ésotérisme et l'astrologie est l'un des outils principaux de l'ésotérisme c'est peut-être même le plus puissant donc cette philosophie unifiante elle vous fait voir que votre vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre mais si vous vivez votre vérité profondément et de manière cohérente elle va se marier avec la vérité cohérente et unifiante de l'autre aussi et en s'unifiant ça va faire un A on va trouver le point commun le sagittaire c'est le signe du voyage quand vous voyagez vous avez mangé vous comportez différemment c'est pas les mêmes je me rappelle avoir été manger le couscous avec les berbères ou les toiregs bon j'avais compris comment il fallait faire il fallait mettre les mains dans le plat et tout le monde mettait les mains en plat oh là là c'est sale quand même ils n'auraient pas une fourrechette non vous vous adaptez et vous pouvez apercevoir qu'à ce moment là ce qui compte vous allez une fois que vous avez admis vous êtes adapté les signes mutables sont des signes d'adaptation il ne faut jamais oublier ça le sagittaire c'est un signe d'adaptation une fois que vous vous adaptez à cette manière de faire vous découvrez derrière mais il faut d'abord passer par la cohérence c'est-à-dire que vous êtes en cohérence avec ça vous acceptez en discutant avec les amis autour du couscous de le manger comme ça avec votre pouce la boulette de couscous en en foutant partout et tout le monde ça fait rigoler tout le monde parce que vous y arrivez moins bien que les autres ils font ça depuis tout petit forcément mais petit à petit vous comprenez que pour eux pourquoi le couscous c'est au milieu pourquoi chacun n'a pas son assiette parce que pour eux la loi principale c'est qu'on mange ensemble dans le même plat parce qu'on est une même famille même si on est des amis invités c'est pas une famille au sens du sang c'était des gens on invite des copains du village parce que l'anniversaire on invite les copains qu'on choisit on va manger un même plat parce que on est tous tributaires la même nourriture on est tous en train de manger ensemble et c'est ce côté ensemble qui forge et ça vous percevez cette pensée là que parce que vous avez passé par dessus votre mental conditionné tant que vous gardez votre mental conditionné vous ne pouvez jamais percer une vérité unifiante vous ne pouvez pas vous pouvez comprendre apparemment que votre mental est une vérité mais elle n'est pas vécue parce que vous ne touchez pas la cohérence avec l'âme qu'elle contient quand vous touchez la cohérence là c'est une coutume en l'occurrence comme dans mon exemple quand vous touchez une cohérence avec une coutume par exemple en quoi elle est cohérente qu'est-ce qu'elle attire en elle comme type de pensée et bien c'est la solidarité du groupe le fait qu'on est tous on fait tous partie de la même tribu on doit donc s'entraider puisqu'on mange dans la même assiette évidemment le but d'avoir chacun un couteau à fourcher de sa petite assiette dans son coin il y a un but de dire chacun doit se développer lui-même chacun pour soi c'est la civilisation occidentale ça a son avantage aussi ça crée des individus très très autonomes mais ça peut créer aussi le séparatisme de l'ego et on sait que le séparatisme de l'ego est à la base une civilisation qui détruit tout et oui c'est QFD voilà pourquoi cet esprit de vérité c'est aussi l'esprit de l'écologie celui qui revendique l'écologie comme l'écologie de parti qui est partisane ou qui veut qui est prêt à mentir pour avoir plus de voix aux élections ça ne marche pas parce que l'écologie doit être partout sous forme de l'esprit de vérité et ce n'est pas à la mode en ce moment le gouvernement actuel c'est l'un des gouvernements les plus menteurs qu'on ait jamais vu depuis très très longtemps on a un menteur professionnel comme président alors l'esprit de justice Jupiter c'est un peu la suite de l'esprit de vérité c'est que quand vous avez touché la vérité avec le mental vous pouvez rentrer dans l'esprit de justice c'est à dire vous pouvez rentrer dans le concret de la société et de venir créer de l'innocuité créer de la confiance dans les institutions parce que les institutions sont au service des gens et non pas au service de puissants ou de plus riches on rentre dans la démocratie on n'est plus dans l'oligarchie qui est le système actuel ce n'est pas la démocratie actuellement c'est l'oligarchie donc on va partager des pensées justes on va avoir des informations des télés et des radios qui font passer la vraie information alors des fois elle est décevant parce que l'être humain reste décevant en général il ne faut pas se faire d'illusions mais vous pouvez faire confiance dans l'énergie de l'âme qui est là parce que vous développez votre âme et vous faites confiance aux voisins qui développent également son âme tout le monde comprend que c'est l'âme qu'il faut développer et que c'est ça qui va faire que le mental va changer va évoluer et à ce moment là il y a innocuité on ne peut plus faire de mal aux autres parce que même si on ne sait pas quelque chose qu'on fait une connerie elle n'est jamais très très grave elle ne fait pas alors que si on est chargé par un mental négatif on peut faire des conneries très très graves que ce soit volontairement ça s'appelle le cynisme et ça s'appelle le capitalisme ou que ce soit involontairement ça s'appelle ça s'appelle l'idiotie quoi c'est à dire le fait qu'on est manipulé par des systèmes et qu'on participe à la destruction générale comme ce que j'ai décrit avec la tranche de viande quoi c'est de l'idiotie c'est Idiotcracy il faut voir ce film c'est Idiotcracy il est très très bien il montre le réalisateur de ce film m'a dit c'est marrant quand j'ai fait ce film je croyais avoir fait un film de science-fiction maintenant je m'aperçois que c'est un documentaire ça décrit comment l'imbécilité peut créer une civilisation complètement idiote et on y est actuellement on y est donc il n'y a pas c'est un film de science-fiction à l'époque encore il y a à peine 10-15 ans dans le dernier stage où on travaillait sur la vérité justement je l'avais projeté ce film vers la fin du stage pour bien qu'on comprenne en rigolant en même temps l'humour n'est pas interdit avec tout ça il vaut mieux en rire sinon on est obligé d'en pleurer donc il vaut mieux en rire de la bêtise humaine c'est comme ça voilà mais il faut savoir qu'il est en chacun en moi-même aussi y compris comment voilà alors les trois oiseaux négatifs dont on peut parler aussi c'est les trois planètes du Sagittaire c'est-à-dire Jupiter Cérès et j'allais dire Apollon Vulcain ces trois niveaux successifs Cérès d'abord Jupiter ensuite et ensuite Vulcain et ces trois oiseaux négatifs qui attaquent Hercule quand il arrive et oui c'est les trois résistances qui vont s'installer face à l'esprit de vérité alors le premier c'est le comérage ou la moquerie dès que vous êtes en train de faire du comérage parler sur quelqu'un en disant il est trop ceci ou trop cela vous êtes en train de mésuser de l'énergie cérésienne qui est l'énergie de purification de clarification de pureté intrinsèque et dans ce cas-là ça fait énormément de mal on peut voir dans toute l'histoire de Jésus crucifié à cause du comérage mais c'est un symbole Jésus il n'est pas le seul sans arrêt les gens qui ont pu faire avancer l'humanité qui ont pu faire du bien l'humanité ils ont toujours été attaqués en premier par le comérage mais les braves gens n'aiment pas que l'on suit notre route qu'eux ils n'aiment pas qu'on pense pas comme eux ils n'aiment pas qu'on soit sûr et certain de sa vérité parce qu'on les a expérimentés alors qu'eux ils pensent avoir raison alors qu'ils sont encore dans le conditionnement ça c'est insupportable pour l'ego et donc il va faire du comérage il va dire du mal en tout bien tout honneur attention juste parce que pour mettre d'accord d'autres personnes avec lui avec son opinion alors que l'opinion ça ne vaut rien mais l'opinion si vous savez à quel point ça vaut rien c'est du copier-coller et à l'occasion on va peut-être se moquer chacun ayant un caractère différent on peut toujours trouver un travers à quelqu'un la manière dont je ne sais pas où il se coiffe où il s'habille où il pose ses lunettes il y a toujours des petits trucs qu'on peut trouver chez quelqu'un qui va faire qu'on va pouvoir rigoler c'est assez minable cette manière d'être entre comères et à l'heure actuelle avec l'internet ça s'est beaucoup développé je me rappelle qu'à mon époque on était beaucoup moins comme ça l'internet a semble-t-il lâché ce défaut énorme il l'a lâché toutes les minutes parce qu'on a pu se planquer derrière un espèce de surnom de pseudo et dire des tas de chaloperies sur un tel ou un tel donc c'est vraiment le niveau le plus mesquin de l'humanité c'est le comérage ensuite le deuxième oiseau c'est Jupiter comment on va le comérage c'est la manière d'empêcher l'esprit des vérités l'esprit de mettre le mental au service de l'éveil ça l'empêche complètement si vous mentez si vous dites du mal évidemment le mental ne peut pas aller vers l'éveil si vous lui rendez la chose impossible alors qu'il va naturellement vers l'éveil vous lui mettez un obstacle qui n'existait pas c'est beau plus grave qu'on ne le pense souvent les gens disent ça c'est rigolo c'est juste du foutage il faut faire attention le deuxième tenir sa parole maîtriser sa pensée sa parole parce que si vous avez pensé à un truc négatif évidemment vous allez le parler maîtriser la parole c'est pas le tout il faut modérer la parole pour ne pas dire de conneries mais en même temps c'est la pensée qu'il faut arriver à maîtriser c'est-à-dire voir est-ce que ça c'est vrai toujours le crible le trois cibles de Socrate vous savez je passe au crible oh Socrate écoute j'ai un truc à te raconter attends attends deux minutes qui lui dit est-ce que ce que tu vas me dire est vrai je sais pas bon est-ce que c'est est-ce que c'est bon non c'est pas spécialement bon est-ce que c'est utile ben non c'est pas bon ben alors passe ton chemin j'ai pas envie de t'écouter voilà ça c'est que la nourriture soit cherchée Socrate voilà je ne veux pas de cette nourriture tu vas m'empoisonner avec ton comérage je n'en veux pas je ne veux pas ton poison je ne t'écoute même pas deuxième principe c'est l'esprit de justice qui est le résultat dans le concret dans la manifestation de la justice la justice puisqu'il y a l'esprit de vérité on va punir le menteur le voleur celui qui fait du mal et on va récompenser celui qui fait du bien ce qui est l'inverse actuellement je ne vais pas se vous l'a remarqué donc qu'est-ce qui va détruire ça c'est l'égoïsme par la parole c'est-à-dire c'est l'autocomplaisance c'est-à-dire on va se servir dans la parole pour justifier son personnage pour justifier qui on est pour se défendre d'éventuelles critiques qui pourraient arriver par la comérage justement donc il faut absolument se défendre à l'avance et dire des belles paroles sur soi-même voilà donc c'est l'égoïsme par la parole c'est-à-dire on se sert la parole non pas pour enseigner pour faire du bien pour être dans le care pour rassurer ou élever l'autre ou l'amener vers plus de vérité non non on se met dans on se centre sur soi-même donc c'est ce qu'on appelle l'autocomplaisance alors ça c'est une force extrêmement négative aussi en sagittaire c'est-à-dire c'est comment on se dédouane de sa responsabilité parce qu'on pourrait se sentir coupable comme on n'a pas envie de se sentir coupable on va sentir rien du tout on va couper avec le mal qu'on a fait autour de soi on va choisir de ne plus le voir on va rentrer dans le déni de réalité pour ne pas se sentir coupable le résultat c'est que évidemment on se sent pas coupable mais c'est pire que tout parce que cette autocomplaisance va générer une espèce de culpabilité qui va éclater partout dans le monde entier c'est-à-dire qu'on va avoir des culpabilités partout on va devenir complètement parano parce qu'on aura voulu rester cool le soi-disant un peu oh c'est pas grave je fais ça si quelque chose on le voit en face qu'on regarde la réalité en face et qu'on voit que c'est pas bien on doit se poser la question pourquoi et d'où ça vient toujours les nobles vérités du Bouddha c'est-à-dire qu'à chaque souffrance à chaque acte posé il y a une cause si on va pas à la cause c'est ce que demande le sagittaire remonter à la cause à la source l'autocomplaisance va nous servir à ne jamais nous connaître nous-mêmes il va nous servir à éviter la connaissance de soi-même et le troisième il est plus fait pour des gens qui sont déjà dans l'âme qui vivent avec l'âme des yogis des méditants des thérapeutes peu importe là c'est ne jetez pas les perles aux pourceaux disait Jésus c'est-à-dire en fait attention à l'utilisation de la parole vérifiez que l'autre est capable d'entendre ce que vous dites et ne lui donnez pas ce qu'il n'est pas capable d'entendre alors bon ça c'est assez difficile à faire ça veut dire que c'est la qualité du maître qui est de beaucoup écouter pour ne pas tomber dans l'orgueil spirituel qui dit moi je sais je te déverse ce que je sais sur toi mais ça ne sert à rien si l'autre il n'est pas capable d'apprécier ce qui lui est donné il ne va pas s'en servir alors c'est en thérapie c'est le moment où on doit pointer sur le sur le passage clé quoi et pas forcément dire ce qui est à comprendre pour la personne qui vient en thérapie mais lui demander elle-même de pointer sur l'endroit où il y a le pont à passer le gap à passer bon pour terminer je lui ai recommandé une petite technique de méditation je pense qu'on a bien fait le tour du sagittaire il y aura encore des trucs à dire l'esprit de justice ou ça mais bon en gros le sagittaire c'est le pouvoir spirituel c'est à dire c'est là qu'on va trouver le pouvoir spirituel si on n'y va si on n'y va pas on ne l'aura pas alors on va on va faire un petit exercice pour on peut le faire ensemble si vous voulez c'est un je vais le guider c'est une manière de faire de faire alors à chaque fois que vous méditez il y a vous pouvez vous installer bien confortablement avec un coussin on va faire une visualization co-créatrice et c'est une manière d'utiliser le sagittaire qui est très très bonne alors d'abord il faut toujours poser l'intention c'est à dire mon but c'est de voir plus haut que ce que je vois d'habitude si vous n'avez pas l'humilité de savoir que ce que vous voyez d'habitude c'est l'ignorance parce que c'est tout le temps pollué par le mental le mental conditionné si vous n'avez pas cette humilité là dans le sagittaire vous allez fabriquer un énorme orgueil c'est tout ce que vous allez faire Jupiter ça va être je le vaux bien c'est un peu et actuellement c'est ça qui se passe pour beaucoup de gens mais si vous avez l'humilité de voir que en fait votre mental vous égare et que vous avez envie que votre mental devienne plus de la connaissance connaître naître avec l'autre naître avec le monde naître avec la vérité vous avez besoin de placer en premier l'intention c'est le côté un peu bélier de toute pratique alors vous avez l'intention c'est je veux voir plus clairement je veux apprendre à me purifier ok on y va vous êtes assis vous vous mettez verticalement vous respirez profondément et très doucement vous faites une expiration et une expiration la plus longue possible la plus douce possible et la plus profonde possible deux trois fois de suite pour vous poser à l'intérieur du corps pour vous asseoir dans votre corps la colonne est droite et sur l'inspire la tête monte un peu vers le plafond ça ouvre les poumons devant ça ouvre le coeur devant et sur l'expire vous descendez vous placez dans votre bassin vous sentir tout le poids sur le coussin alors on va travailler une visualisation c'est typiquement en sagittaire le feu c'est la vision et vous allez choisir un personnage une image qui appartient à n'importe quelle tradition spirituelle une image qui représente pour vous la vérité ou l'amour ou les deux à la fois et vous allez la placer devant vous alors prenez n'importe quelle personne qui vous inspire très fortement ce qui vous vraiment en sa présence vous sentez l'amour la vérité qui est là pour ceux qui ont rencontré Ama ou qui ont rencontré Moudji ou des grands êtres comme ça évidemment ou Dalaï Dama vous pouvez vous en servir il s'appelle le Christ aussi l'image du Christ elle n'est pas connue mais enfin il y a une très belle image aussi du moment que ça vous parle d'Amo et de vérité et vous allez placer ça devant vous en face de vous environ un mètre de vous avec les yeux fermés sur l'écran de votre regard et vous posez doucement votre regard sur elle vous absorbez l'image et les sensations qu'elle incarne vous pouvez même vous pouvez même vous ouvrir un peu les yeux et les refermer en gardant l'image ça c'est intéressant pouvoir avoir un imaginaire de visualisation suffisamment puissant pour garder l'image même si on ouvre un peu les yeux si c'est trop difficile pour vous faites ce qui vous arrange recentrez-vous sur l'image à chaque fois que votre attention s'égare focalisez l'intention et l'attention l'attention c'était avant de commencer l'attention c'est maintenant l'attention pardon c'est maintenant soyez attentifs sans cesse on peut passer des semaines à visualiser ainsi sans que ça va s'améliorer petit à petit pour stabiliser pour stabiliser la visualisation et voir avec netteté les tailles la bouche les yeux comment il sourit voilà alors une fois la deuxième phase c'est qu'une fois que vous commencez à voir cette image stable et sacrée vibrante lumineuse devant vous commencez à voir qu'il rayonne une lumière ce visage ou cette personne entier laissez toute la lumière tout l'amour toute son illumination se déverser vers vous vous sentez que il vous envoie de la lumière d'amour et que vous le recevez surtout et vous commencez à vous sentir déjà mieux vous recevez vraiment en plein dans votre coeur en plein dans votre corps en plein dans votre tête vous recevez dans ces trois centres sa lumière la vérité dans la tête son amour dans le coeur son énergie rayonnante dans le ventre tout ça et vous respirez là-dedans toujours une respiration profonde profitez vraiment de cette période-là pour laisser tout cet amour cette lumière rayonnante entre cette personne ce divin vous fait du bien vous pouvez mettre sur pause si vous faites ça tout seul mais là on peut passer à la troisième étape imaginez que l'être que vous avez visualisé là que ce soit une divinité un ange un gourou un lama ou le christ ou ce que vous voulez ou le bouddha imaginez qu'il a la capacité de pénétrer à l'intérieur de votre corps il va descendre se fondre à l'intérieur de votre corps et de votre esprit faites-le il fusionne abandonnez totalement votre personnalité qui vous croyez être laissez-lui la place laissez-le entrer en vous dans votre coeur laissez-le vous remplir complètement de sa compassion de son courage de sa force de sa pureté de son rayonnement lumineux de sa capacité de vision de voir la vérité de son éveil sentez ce que c'est que de devenir intérieurement cet être que vous êtes en train de le devenir et là vous demeurez quelques instants de cet état respirez le bien profitez-en et reconnaissez admettez que vous pouvez incarner cette énergie que vous pouvez lui permettre de remplir chacune des sites de votre être chaque parcelle de votre conscience admettez-le soit vous le reconnaissez soit vous l'admettez c'est pareil vous autorisez en fait vos croyances négatives sous vous-même à s'écarter ce voile à s'écarter pour oui oui je peux incarner cela je peux le ressentir à l'intérieur de moi donc ça rayonne à l'intérieur de moi puis on va passer là aussi vous pouvez faire une pause si vous avez cet enregistrement chez vous maintenant vous voyez le monde avec les yeux de cet être sage et bienveillant donc vous ouvrez les yeux tout doucement et vous éprouvez le sentiment d'être un saint un yogi un éveillé un être totalement conscient et aimant et vous laissez ainsi votre coeur à l'état naturel rayonner comme si ça avait toujours été votre état naturel depuis le début et en fait c'est votre état naturel depuis le début mais vous ne le saviez pas vous laissez rayonner et vous regardez le monde les couleurs autour de vous regardez l'espace autour de vous avec ce regard bienveillant ouvert évidemment ça s'améliorera de plus en plus à chaque fois que vous le ferez puis on va terminer là aussi vous pouvez faire une pause si vous voulez si ça vous plaît parce que vous pouvez envoyer cet amour à partir de votre coeur enfin vibrant comme ça vous pouvez envoyer cet amour dans n'importe quelle direction vers des personnes malades cinquième partie et dernière partie enfin cinquième partie pour conclure toute visualisation quelle qu'elle soit vous pouvez faire ces visualisations en nouvelle lune aussi libérez votre corps de cette image de ce personnage de ce gourou de ce maître de cette divinité et vous la voyez à nouveau en face de vous vous la renvoyez dans la vacuité vous la renvoyez vous la laissez se dissoudre partir en petite molécule de lumière elle disparaît comme ça vous remarquez que la conscience peut tout créer peut tout effacer les apparences qu'on a créées il n'y a pas besoin de les garder pour s'y attacher pour les dogmatiser ou les fixer sur une croix pour qu'elle ne se décroche pas c'est en vous maintenant vous revenez à votre conscience pure vous y demeurez et vous permettez au monde naturel votre propre corps votre propre esprit votre propre mental de réapparaître de fonctionner à nouveau mais ils sont encore secrètement imprégnés de cette conscience sacrée de cette vision sacrée que vous avez eue et que vous avez vécu en vous vous constatez que votre vibration a légèrement augmenté et si vous n'êtes pas capable de le constater parce que vous êtes trop débutant dans ce genre de pratique ce n'est pas grave sachez que effectivement vos cellules se sont nourries de ce niveau de ce faire d'énergie c'est suffisant à la fin tout le temps on termine en ce qui s'appelle la dédicace c'est cette technique qu'on vient de donner avec ces visualisations co-créatrices on peut l'appeler tout nous aussi chez les tibétains c'est une pratique de toutes les pratiques on commence par une intention on termine par une dédicace c'est-à-dire on va remercier à l'intérieur donc vous pouvez joindre vos deux mains devant le cœur c'est important de faire le geste parce qu'il n'est pas que religieux c'est un mudra il a une puissance énergétique vous joignez devant le cœur c'est vos deux mains vous sentez que l'énergie passe entre vos deux mains et passe dans le cœur en même temps comme s'il y avait un triangle dans vos deux mains le cœur et c'est un triangle comme une centrale nucléaire d'avant et vous remerciez vous envoyez toute la gratitude possible quel que soit le résultat apparent parce que le résultat profond je l'ai déjà dit c'est que votre corps a monté en vibration mais votre mental vous dit ah ouais mais je ne sens rien ah bah oui enfin le mental peut se plaindre chez certains très souvent vous vous en foutez vous remerciez ce qui compte c'est d'avoir la gratitude pour ce qui s'est passé parce que si votre mental refuse de le voir il refusera toujours de le voir il n'a aucune importance comme le commentateur dans un match de foot ce n'est pas lui qui marque les buts même si c'est très fort donc le mental vous le laissez crier vous le laissez dire nier ce qui s'est passé vous remerciez avec une grande gratitude vous envisiez cette gratitude à tout l'univers à l'énergie de vie et c'est fait et c'est fait voilà bonne continuation à chacun j'espère que cette méditation vous a plu et 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 bon ça fait c'est encore un peu long mais vous avez vous pouvez si vous voulez découper la méditation réutilisée reparez à quel moment elle commence voilà je recommande pour illustrer mon propos le dernier livre d'Aurélien Barraud j'aime bien ce type là et là récemment il a fait un bouquin qui s'appelle l'hypothèse K la science face à la catastrophe écologique il en a parlé l'autre jour sur sur le grand face à face sur France Inter je recommande cette émission c'est vraiment à écouter à réécouter c'est quelqu'un qui commence à comprendre c'est quelqu'un qui est très intelligent mais le 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 être HPI ne permet pas forcément d'être hyper conscient or c'est quelqu'un qui va vers l'hyper-conscience il n'est pas seulement sur l'hyper-intelligence et il commence à comprendre vraiment que la solution elle est ésotérique il ne le dit pas comme ça mais ça revient au même on s'en fout du vocabulaire ça revient au même il est en train de le faire et voilà c'est quelqu'un de très intéressant de ce point de vue là il est en train de faire ce passage qui est nécessaire pour chacun d'une conscience d'un mental extrêmement analytique raisonnable raisonnant comme ont beaucoup d'écologistes d'aller petit à petit vers l'écologie profonde c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir purifier la planète si on ne se purifie pas soi-même en même temps il ne s'agit pas de renoncer à militer il ne s'agit pas de militer en croyant qu'on a raison seulement il faut trouver la raison d'être qui est la vérité de l'être et là ça multiplie par dix notre puissance je rappelle Pierre Rabhi José Bové qui sont des méditants ils ont eu cette puissance parce qu'ils l'étaient et il y a plein d'autres militants écologiques qui ont été moins connus qu'eux et pourtant tout aussi méritants du point de vue de leurs actions mais qui n'avaient pas cette capacité de parler au nom de la vérité parce qu'ils n'avaient pas cette cohérence de la conscience en eux-mêmes voilà c'est un peu ce que je recommande pour la prochaine fois de lire ce bouquin si vous pouvez ou l'acheter pour Noël allez bonne continuation à chacun je mettrai comme d'habitude des petits liens sous l'enregistrement pour que vous puissiez en profiter et voilà n'oubliez jamais de regarder sous l'enregistrement sinon ces liens n'apparaissent pas et c'est vraiment intéressant à voir à écouter à bientôt et bonne pleine lune je rappelle pendant la pleine lune méditer la veille le jour même la pleine lune le lundi à 10h17 je ne l'ai pas dit sur 451 du Gémeaux donc les premiers des camps du Gémeaux les premiers des camps des signes des signes mutables sont très concernés il y a une évolution qui se fait en eux et puis et puis également les premiers des camps des signes masculins en général sont concernés aussi de manière positive les signes mutables ça peut être plus difficile les signes de feu et d'air sont tous concernés surtout les premiers des camps ça va changer leur vie c'est une pleine lune intéressante et normalement ça va continuer ce qui s'est créé en scorpion on l'a vu mais ça va permettre de créer une leçon pour tous j'en parlerai donc plus à la nouvelle lune qui sera juste avant le grand raout que je fais chaque année avec l'interprétation de toute l'année 2024 qui se fera au même moment à peu près donc ça fera du boulot tout ça pour moi et pour vous écoutez aussi bonne continuation à chacun une heure et demie de youtube wow bonne continuation à chacun bonne méditation pendant les 3 jours de la pleine lune le jour d'avant le jour pendant le jour d'après avec une pleine lune qui est très martienne donc très active et qui peut permettre de diriger l'énergie ou de sombrer dans l'agressivité ce qui serait un peu dommage auto-agressivité ou agressivité vers les autres on voit très bien ce qu'ont choisi certains pays actuellement Argentine Israël c'est pas brillant tout ça mais ça n'empêche pas que nous on doit continuer à faire ce qu'il faut pour je rappelle que si 1,5% de la population seulement médite on en est loin mais si 1,5% de la population mondiale arrivait à méditer on aurait une diminution de 50% de tous les maux de la planète y compris le changement climatique c'est des mesures qui ont été faites scientifiquement par des mesures de statistiques sur des villes et aussi curieux que ça puisse paraître ça prouve que pour changer la vie d'un pays il faut 51% de vote mais il suffit de 1,5% de méditants et c'est plus fort que 51% de vote en plus j'espère que vous le comprenez bonne méditation et méditez beaucoup plus dans la période de pleine lune parce que votre conscience est beaucoup plus habile à capter l'énergie spirituelle à bientôt pour la nouvelle lune qui aura lieu le 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 13 décembre préparez-vous au revoir et le 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 Sous-titrage FR ?